Bonjour et bienvenue dans le Serge Podcast, votre émission audio à écouter n'importe où, n'importe quand. Tant que vous voulez entendre parler de catch par votre autre Serge Voldane, c'est moi-même. Et aujourd'hui, nous parlons de NXT, le NXT du 11 septembre 2019. Et qui dit NXT, dit que nous sommes garantis de ne pas trouver des petits résidus de caca dans notre assiette. Et c'était le cas, NXT était, comme d'habitude, bon, bon, solide, une heure solide, qui tient la route, qui défilait, qu'on ne voyait pas le temps passer. Avec des matchs au minimum bons, des segments, un segment en l'occurrence qui était très cool. Bref, NXT quoi, Triple H, Triple H chaque semaine, on va remercier Triple H. Aujourd'hui, Adam Cole n'était pas sur scène, mais nous avions eu notre championne, Shana Bezler, qui affronte Rhea Ripley dans le Main Event. C'est un match que j'attendais avec impatience, c'est pour ça que nous avons balancé notre générique pour parler de cet épisode de NXT, segment par segment générique. Ce qui est bien avec NXT, c'est que nous sommes sûrs d'avoir une émission assez courte, d'environ 15 minutes, je ne vais pas avoir à parler pendant 30 ou 40 minutes, non, ça va être concis, ça va être court. On a quelques matchs dans ce show, et le premier match était Damien Priest contre Boa, un catcheur que je ne connaissais pas, un catcheur asiatique que je ne connaissais pas, je connaissais un petit peu Damien Priest, mais voilà, je crois qu'il est venu assez récemment, donc il est en train de se faire builder, et justement, c'est un match d'ouverture qui servait à faire builder Damien Priest. C'était un match tout à fait classique, Damien Priest était vraiment dominant, et le match termine assez rapidement avec une sorte de Trouble in Paradise, et son finisher qui ressemble au Sister Abigail. Un match qui bulle ce lutteur, qui peut être, je l'espère, assez intéressant pour la suite. On enchaîne tout de suite avec Johnny Garano qui fait son annonce. J'avais prédit la semaine dernière que Johnny dirait qu'il part dans le main roster, qu'il quitte NXT, parce qu'au final il n'y avait plus grand chose à faire. Cependant, j'avais oublié que NXT ferait maintenant 2 heures, ce qui est une chose importante, parce que 2 heures à booker c'est bien plus qu'une heure, il va falloir faire beaucoup plus de choses. Donc, est-ce que les superstars vont vraiment quitter NXT maintenant ? Ça va être quelque chose de beaucoup plus rare. Et Johnny Garano, donc, va rentrer sur le ring en civil, là où la foule va hurler « Johnny Wrestling ! Johnny Wrestling ! » Bref, Johnny est complètement adoré par la foule, c'est le babyface, c'est le nouveau, c'est le vrai Daniel Bryan de la NXT. Johnny est donc venu pour mettre les choses au clair, car il a entendu les rumeurs, et a entendu les fans chanter « Thank you Johnny ! » « Merci Johnny ! » comme s'il allait partir de NXT. Il dit qu'il est amoureux de NXT, puis il parle des anciens catchers de NXT, qui ont dû prendre la décision de monter sur le main roster ou de rester à NXT. Et tous ces catchers ont essayé de monter sur le main roster. Et maintenant, c'est à lui de faire son choix. Shane Thorne coupe sa promo et lui dit qu'on perd du temps pour Johnny, que NXT se tiendra très très bien sans lui. Il dit que le cœur rebelle n'est pas primordial pour le show jaune. Et donc Johnny va commencer à quitter les rings, mais va s'arrêter et dire « Tu as raison Shane ! » Mais je ne vais nulle part. Et il place un énorme super kick au visage de Shane Thorne pour laisser retentir sa musique, et c'est donc officiel, Johnny Gargano reste à NXT pour notre plus grand bonheur. Et ben voilà, comme quoi NXT, avec ses petits segments, parlait au preneur vert. J'étais persuadé que Gargano allait quitter la NXT. Et non, il reste, et ça me fait vraiment vraiment plaisir. Parce que je me disais, il n'y a plus grand chose à faire, parce que la dynamique de NXT, c'était que les superstars se buildaient, se buildaient, se buildaient, et une fois qu'ils avaient tout fait, aller sur le main roster. Mais maintenant qu'NXT va être un show véritablement à pas de deux heures, et ben on n'a plus cette même dynamique. Donc même si Gargano a fait des choses énormes, peut-être qu'il va encore avoir des choses à faire à NXT. Nous verrons bien, j'espère que sa carrière va continuer à être énorme, et pourquoi pas plus tard, un nouveau match contre Adam Cole, ou contre un nouvel adversaire, nous verrons bien. On enchaîne avec un match, Pete Dunne contre Angel Garza. Angel Garza, je l'avais vu juste dans le tournoi des nouveaux talents, qui permettait d'accéder à un match de championnat, que Jordan Miles avait gagné d'ailleurs, et donc qui avait affronté Adam Cole la semaine dernière. Bref, j'avais vu Angel Garza dans cet endroit, et il m'avait directement fait mouche. Ce mec, je le trouve très 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 bon, je trouve qu'il a un très bon personnage, je trouve qu'il a, au final, qu'il a même plus de cariesque que Jordan Miles, il a vraiment un meilleur personnage. Donc le voir contre Pete Dunne, c'était une occasion en plus de voir de quoi il était capable. Au début du match, Pete Dunne dévisage Garza tellement ils n'ont rien en commun dans leur attitude. Ça a donné une petite dynamique sympa, d'ailleurs, ce pareil entre les deux personnages. Le match est hyper sympa, les deux ont un catch vraiment vicieux, Dunne s'amuse à tendre son adversaire en tous les sens, et Garza le chope et lui fout des coups de genoux avec beaucoup de violence. On est à ce moment où Pete va attraper les bras d'Angel, et enchaîner une série de coups de pied au sol, ultra rapide et assez violente, c'était plutôt original. Et finalement, alors qu'Angèle Garza tente un moonsault via les cordes, Pete Dunne l'attrape en plein air et lui livre une prise de soumission qui fait taper son adversaire. Un super match ! Et comme je l'ai dit, j'aime vraiment beaucoup Angèle Garza qui nous fait penser un peu à un jeune Alberto Del Rio dans l'attitude, ce qui est une bonne chose. Et on verra ce que NXT lui réserve, mais je pense qu'il a un avenir prometteur en heel. Avant notre petit interview musical, un petit point sur Candice Larrey qui se plaint dans le bureau de William Regal, notre general manager de NXT. En effet, Candice se plaint du fait que malgré les attaques de Ushirai, cette dernière reçoit l'opportunité d'accéder à un match pour devenir aspirante numéro 1 au titre. Et donc, Regal accorde le droit à Candice Larrey de faire partie du triple threat qui devient donc officiellement un fatal four-way pour déterminer l'aspirante numéro 1 au titre de Shana Bezler. Voilà les choses de plus en plus intéressantes. Je suis très content qu'Andice Larrey accède à ce match. Je le répète, mais tant qu'il ne s'agit pas de Miei Im, je suis super chaud pour une victoire de Ushirai ou de Larrey et OK pour une victoire de Bel Air pour être l'aspirante numéro 1 au titre. Le match aura lieu la semaine prochaine, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. C'est l'heure de notre pointe d'interview musicale car nous sommes à la moitié de ce Serge Podcatch. Aujourd'hui, nous écoutons OMLN de Voldano de son dernier album, On Arrête le Progrès. On écoute ça tout de suite, c'est une musique super sympa et si vous aimez ce que vous écoutez, n'hésitez pas à télécharger l'album, les albums dans la description. Tous les liens sont dans la description avec les liens pour vous abonner au moins de Voldano à la chaîne de mon frère Dino Voldan. Suivez mon frère évidemment, il est super génial, c'est un mec en or. Et aussi les liens pour vous abonner à mon compte Instagram Serge Voldan. N'hésitez pas, on fait beaucoup de choses assez sympathiques. On écoute OMLN tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 et il mérite tous les titres tous les catchers individuellement parlant sont hyper bons Roderick Song est hyper charismatique et franchement j'aimerais vraiment le voir voler le titre à Velvet in Dream nous verrons bien le match va être forcément hyper bon donc ouais NXT la semaine prochaine ça va être génial on se retrouvera évidemment la semaine prochaine pour parler d'NST samedi pour les pronostics de Clash of Champions et ensuite pour Raw et SmackDown comme toujours bref on se voit bientôt prenez soin de vous je vous fais des énormes bisous suivez NXT, suivez Triple H et suivez Fabio Lanzoni qui est Fabio Lanzoni ? suivez moi sur Instagram vous verrez bien je vous embrasse salut les vols de nits